C'est la sœur de Divine d'Halen, lauréate du prix des Guillédines l'an dernier, entraînée par Gabrielle, l'inverse. Elle est aussi la fauche des Alènes qu'on connaît bien, notamment au Val d'Halen et puis Triolo d'Halen, un éthalo qui est frère de Passion d'Halen, la même. Sur le rire numéro 2, on attaque avec la première section de mâles. Alors cette fois-ci, ce sont les mâles qui sont nés les plus tôt. En l'occurrence, celui-ci est né le 22 février. Le 22 février, on peut marcher ? Allez, on peut marcher. Le 22 février, c'est un vif qui a part de connecteur, qui est présenté par Pierre-Emmanuel Guillou et Guillaume Gosselin. Il est donc le 22 février, connecteur qui a part de cette heure avec une très belle famille, qui est toujours récemment, c'est Guichérel, qui est très unique de monsieur de l'Adaqou et C.E.G.N. C.E.G.N., le champion de crosse, spécialiste de peau, vous avez 8 fois sur le crosse de peau notamment, le grand crosse qui se fait de mieux, mais aussi dans le crosse dans le sud-ouest de la France. Et c'est aussi une famille qu'on a connu pour un plein nombre différent, notamment chez Guillaume, Chevalier du Faux, avec Louis Pantel, Aurélie du Grand-Obris, et Etienne Dinders avec Izmir Dukosquet. Voici donc pour le numéro 70 qui est sur le rythme numéro 2. Et le numéro 2, je vous rappelle les 10, c'est la journée de Marseille-Rolland. C'est quoi ? C'est un peu troté, hein ? C'est un peu troté, hein ? C'est un peu troté, 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 c'est un peu troté. Merci.